Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisque je vais vous parler dans cette vidéo du salon du livre de Paris renommé cette année de façon très incongrue, très bizarre et assez laide je dois dire Livre Paris Je me rendrai à ce salon pour la troisième année consécutive et j'espère vraiment pouvoir vous y rencontrer Je profite donc de cette vidéo pour vous présenter les grandes lignes de mon programme en tout cas les événements, les rendez-vous incontournables auxquels vous êtes sûr et certain de me trouver parce que j'ai absolument envie d'y être et aussi parce que ce sont des événements dont j'ai envie de vous parler Je profiterai aussi de cette vidéo pour apporter quelques précisions et puis pour vous encourager à venir me rencontrer parce que moi j'ai très très envie de vous rencontrer mais j'y viendrai plus tard J'ai donc de façon un peu improvisée fait un petit programme comme je le fais à chaque salon du livre avec par jour les dédicaces et les rencontres auxquelles je souhaite assister Je serai donc présent les deux jours complets du week-end donc le samedi 19 mars et le dimanche 20 mars je resterai sans doute presque du début du salon jusqu'à presque la fin même si ce sont des choses qui vont varier et puis même si je vais profiter de ce week-end pour voir d'autres amis Une chose est sûre, je serai là le samedi matin quelque part dans les allées à traîner à aller voir des gens, à aller voir des copains, à aller voir des éditeurs ou des auteurs et je serai peut-être présent aux alentours du stand de Robert Laffont pour la dédicace de la collection R avec Kate Clark que j'adore, avec Karina Rosenfeld, Victor Dixon il y a aussi TG Logger Team et ça m'intéresse moins de la voir mais l'événement où vous êtes sûr et certain de me croiser où je suis sûr et certain d'être le samedi c'est le pique-nique entre booktubeurs et blogueurs aussi mais notamment booktubeurs organisés comme au salon du livre de Montreuil et comme chaque année par Myriam de la chaîne Un jour un livre donc beaucoup beaucoup de booktubeurs seront présents à ce pique-nique moi-même j'y serai et voilà j'ai très envie de vous rencontrer parce qu'il y a quelques personnes qui étaient venues me voir au salon du livre de Montreuil alors sachez que pour vous comme pour moi c'est assez intimidant comme moment mais ça me fait toujours super super plaisir et j'aimerais vraiment pouvoir vous rencontrer donc pourquoi pas profiter de ce moment-là et je reviendrai sur ce moment-là pour dire d'autres choses à la fin de la vidéo mais concentrons-nous sur le programme de 14h à 15h j'irai sûrement voir la conférence sur la dystopie à laquelle participe notamment Victor Dixon, un auteur que j'adore mais aussi James Dashner, l'auteur du labyrinthe et un autre auteur que j'ai oublié qui est animé par Karen du Boudoir et Carlotte donc j'ai très envie de voir cette rencontre comme elle tombe à un moment où j'ai pas trop de choses à voir bah c'est super donc j'y serai sûrement de 15h à 15h45 alors il y a Cindy Van Wilder qui dédicace j'ai un de ses livres que je n'ai toujours pas lu et du coup voilà j'ai rien à lui faire dédicacer mais c'est une auteur très active sur les réseaux sociaux une auteur adorable et une auteur qui par ailleurs me suit sur ma chaîne et du coup ça me fait toujours très plaisir et je pense que j'irai lui faire un coucou mais alors elle est là à plusieurs endroits dans le week-end et à chaque fois c'est des endroits assez chargés donc Cindy si tu passes par là j'espère qu'on se verra mais je sais pas quand et de 16h alors entre 16h et 18h là c'est la période où je suis overbooké où il y a plein de choses dans tous les sens il y a la dédicace de Vanida une auteur de bande dessinée dont je vous ai déjà parlé dans... en tout cas sur Instagram peut-être dans une autre vidéo et sûrement sur le blog aussi Vanida est notamment connue pour sa trilogie Celle Que qui est publiée chez Dargo donc là j'ai l'intégrale qui m'a été très généreusement offerte à Noël par une amie qui m'est très chère qui m'a aussi offert la dernière BD de l'auteur Entre ici et ailleurs toujours publiée chez Dargo et elle m'avait aussi offert une autre BD de l'auteur qui s'appelle Un petit goût de noisette que j'ai beaucoup 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 aimé qui est d'ailleurs la seule BD que j'ai lue pour l'instant de Vanida et dont j'ai rapidement parlé sur le blog l'autre jour alors de 16h à 17h il y a aussi une rencontre entre booktubeurs, auteurs, abonnés, lecteurs enfin voilà plein de choses sur le stand de LibriNova à laquelle j'aimerais bien me rendre il y a aussi Jean-Philippe Blondel notamment publié chez Actes Sud Junior un auteur que j'aime beaucoup qui dédicace entre 16h et 17h malheureusement je ne suis pas du tout du tout du tout sûr de pouvoir y être et à 17h enfin au loisant autour de 17h j'ai un petit rendez-vous dont je ne le dirai pas plus mais qui concerne Booktube et la blogue en short dont nous reparlerons sans doute bientôt c'est à peu près tout pour le samedi le dimanche est un peu plus chargé il me semble alors en tout cas le matin j'aimerais bien aller au petit déjeuner qu'il y a sur le stand des éditions du Chat Noir entre 10h et midi puisque c'est un petit déjeuner avec alors des auteurs que je ne connais pas des relations presse de la maison d'édition que je ne connais pas mais il y a aussi des booktubeuses alors une que je ne connais pas Carovers Livre je crois ou quelque chose comme ça je suis désolé Carovers Livre si j'écorche ton nom mais aussi 4 booktubeuses 4 des booktubeuses les plus connues qui sont connues aussi sous le surnom de Booktube Hatch j'ai donc bien surnommé Nin de la chaîne électeur de Nin Margot Liseuse Emily Buldop et Lily Bookie mais à 10h30 sur le stand du Sainel il y a une rencontre appelée les prescripteurs de demain ou quelque chose comme ça donc sur les prescripteurs du livre de demain où il y aura notamment le thème de Booktube abordé avec Nawal de la chaîne Miss Book alors j'aimerais beaucoup y aller à cette rencontre et je pense que j'y reste entre 10h30 et 11h30 et ensuite alors je ne sais pas à quelle distance sont ces deux lieux de rencontre mais à 11h30 il y a une rencontre qui a l'air hyper intéressante sur les responsables de droits étrangers dans les maisons d'édition un métier qu'on connait assez peu et puis comme je suis étudiant le métier du livre forcément ça m'intéresse mais surtout à 13h à 13h comment pourrais-je faire une vidéo en oubliant cette rencontre à 13h jusqu'à 14h30 il y a Timothée de Fombel qui dédicace sur le stand de Gallimard Jeunesse et dois-je présenter Timothée de Fombel et là ce qui est fort fort dommage c'est qu'il y a deux rencontres qui ont l'air très intéressantes à 14h et à 14h30 à 14h et à 15h une qui s'appelle Publier pour la jeunesse avec quelques éditeurs jeunesse et une autre Des fourmis et des éléphants petits éditeurs jeunesse ou quelque chose comme ça et donc les fourmis c'est bien sûr pour les fourmis rouges une petite maison d'édition pour la jeunesse dont je parle beaucoup sur cette chaîne et sur le blog parce que je l'ai découvert assez récemment et j'aime beaucoup 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 ce qu'ils font et voilà j'aurais beaucoup aimé assister à cette ça fait beaucoup de beaucoup là j'aurais beaucoup aimé assister à cette rencontre mais malheureusement je crois que je ne pourrais pas y être parce qu'il y a cette dédicace à laquelle je suis sûr et certain d'être à laquelle vous me trouverez forcément à savoir la dédicace de Solange Te Parle Solange Te Parle étant une youtubeuse que vous connaissez peut-être une youtubeuse que j'aime beaucoup que je suis beaucoup parce que je ne manque aucune de ses vidéos et qui m'inspire beaucoup aussi c'est notamment grâce à elle que j'ai eu l'inspiration pour faire ma vidéo ASMR qui a eu beaucoup de succès c'est par ici si vous ne l'avez pas vue et voilà c'est assez intimidant de la rencontrer mais alors j'ai pas encore lu son livre j'adore ses vidéos demain je vais voir enfin demain quand vous aurez cette vidéo j'aurai déjà vu le film mais elle vient de sortir un long métrage et je vais enfin le voir et voilà c'est quelqu'un que j'admire beaucoup que j'aime beaucoup je sais pas ce que ça va faire la rencontrer parce que c'est quand même une personne qui est plutôt solitaire et qui a du mal avec les contacts sociaux et avec les humains mais en tout cas voilà je suis hyper excité de pouvoir la rencontrer à ce salon du livre et c'est sûr que vous pourrez m'y trouver et je sais qu'il y a d'autres booktubers qui sont fans d'elle et il y a sans doute d'autres de mes abonnés qui sont fans d'elle et... je vais arrêter de parler d'elle si j'ai manqué Cindy Van Wilder je pourrais la voir à 17h je vous aurais beaucoup parlé d'elle dans cette vidéo mais en tout cas entre 16h et 18h sur le stand de l'école des loisirs il y a Shaheen Kassim qui dédicace qui est une auteure de romans qui a notamment écrit un roman qui s'appelle Jolène un très beau roman et aussi un autre qui s'appelle la balade d'Esther Day non c'est pas ça la une saison avec Janester alors je ne sais pas ce que c'est la balade d'Esther Day un autre roman d'Ashane Kassim publié chez l'école des loisirs que j'avais beaucoup beaucoup aimé et elle a écrit d'autres romans mais c'est les deux seules que je connais enfin plus le troisième qui vient de sortir mais je ne l'ai pas encore lu et voilà c'est une auteure que j'aime beaucoup qui écrit vraiment très bien que je vous recommande et je pense aller la voir parce que je serai avec cette amie qui m'a offert les BD de Vanida et qui est aussi fan de cette auteure et waouh je vais arrêter de parler pardon je ne vais pas arrêter de parler puisque j'ai encore quelques précisions de fin de vidéo à faire ces précisions sont quand même assez importantes alors la première c'est que j'ai prévu à moins que je change encore d'avis parce que c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal mais j'ai prévu pendant ce salon du livre de vlogger parce que là mon programme est moins chargé j'y vais c'est moins d'excitation que mon treuil c'est moins de choses à faire c'est moins l'envie de profiter à fond du moment là je pense que je pourrais plus prendre le temps de vlogger dans le salon mais aussi avec tous les copains booktuber qui seront là avec les abonnés aussi si vous me croyez que si vous voulez apparaître dans le vlog dans le vlog il n'y a aucun soucis ça me ferait aussi super plaisir et voilà j'ai envie de revenir avec un petit souvenir du salon pour moi mais aussi pour vous et voilà j'en profite pour dire que alors j'ai commandé un petit quelque chose un petit matériel supplémentaire dont je ne parlerai pas dans cette vidéo je laisse un peu de suspense et j'ai prévu alors pour moi mais aussi dans un projet plus flou dont je ne parlerai pas avec d'autres booktubeurs de capter des vidéos que je n'évoquerai pas non plus pour rester encore flou et encore dans le suspense mais voilà si vous me croisez j'aurais sans doute même si je ne vous connais pas même si vous ne me connaissez pas un petit quelque chose à vous demander un petit service qui pourrait peut-être vous plaire et voilà tenez vous prêt à ce que à ce que je vous demande quelque chose je pense que je n'oublie rien je ne peux pas vous dire comment je serai habillé parce que je ne l'ai pas encore décidé même si c'est des choses qui me tracassent longtemps en avance d'habitude allez savoir pourquoi mais une chose est sûre bah j'aurai la même tête donc si vous me croisez vraiment n'hésitez pas je je sais que vous n'allez pas être hyper nombreux mais à mon travail j'ai été étonné qu'il y ait quand même quelques personnes qui viennent me voir et voilà moi ça m'intimide aussi mais ça me touche beaucoup beaucoup et c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens en vrai parce que c'est génial de faire d'avoir comme ça des amis des lecteurs des copains virtuels mais c'est encore mieux quand ça se recrée dans le réel donc si on peut se rencontrer bah ce serait super en tout cas je vous donne rendez-vous la semaine prochaine le samedi 19 et le dimanche 20 mars au Saint-Laude-Ville de Paris Porte de Versailles en attendant bonne lecture portez-vous bien salut ma batterie est en train de me lâcher mes petites photos en tout cas les rendez-vous auxquels vous êtes sûrs et certains de me trouver parce que j'ai absolument très... et j'en profiterai aussi pour apporter quelques précisions et pour vous dire et vous encourager que si... même si moi je ne suis pas la personne qui... qui est le plus abordé en salon du livre c'est très flou je sais c'est très flou c'est très flou